Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble ce que ça va donner pour cette nouvelle lune du 25 octobre. Elle est quand même un petit peu exceptionnelle, donc je vous invite vraiment à regarder cette vidéo et à regarder celle également de la semaine dernière où je vous parle de cette nouvelle lune. Mais là, il y a plein de nouvelles infos qui me sont arrivées, donc on va voir ensemble maintenant. Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre des pouces, des likes, de partager la vidéo et de mettre des commentaires, ça nous aidera pour la chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous partager pas mal de trucs perso qui me sont arrivés, qui sont vraiment en lien avec cette nouvelle lune, donc du coup, c'est pour ça que je voulais refaire une vidéo dessus. Je vous invite quand même à regarder la vidéo de la semaine dernière sur la nouvelle lune, parce que là, c'est vraiment complémentaire. Mais il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place et je vous propose aussi un petit mantra rituel que vous allez pouvoir faire là, aujourd'hui, pour cette nouvelle lune. Vous pourrez le faire pour les autres nouvelles lunes, mais voilà. Donc, je commence avec ça. Je vous rappelle également que dans l'académie Holy Learning, on forme maintenant des personnes qui veulent devenir thérapeutes énergétiques et intuitifs. On vous forme donc sur tous les aspects de ce qui est possible de faire dans l'énergie, à savoir de la géobiologie, de la médiumnité, de l'écriture automatique, mais aussi tout ce qui est soins, enlever les mémoires, etc. dans les archives akashiques. Et tout cela vous permet également de pouvoir nettoyer des lieux, des maisons en géobio, mais également de faire de la com'animal. Donc, c'est quelque chose de très complet qui vous permettra de voir les choses autrement, qui est une véritable transformation pour vous. Ce n'est pas juste une formation. C'est une transformation avec du coaching, avec une expérience aussi en présentiel où on va tous ensemble, après trois grands jours de nettoyage, faire aussi ce que j'appelle des voyages chamaniques de lumière pour nettoyer la terre. Donc, même au niveau de l'académie Oli Learning, la mission est en train d'évoluer. Donc, c'est vraiment quelque chose de passionnant. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez dans les commentaires. Je vous raconterai un petit peu comment c'est en train d'évoluer. Voilà. Donc, je reviens à cette nouvelle lune. Alors, la première carte qui est sortie pour la nouvelle lune là, c'était cette carte qui montre un masque qu'on est en train de tomber. Alors, c'est vraiment ça et c'est le message que j'ai, moi, depuis une semaine. Donc, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. On ne va pas se le cacher pour faire tout ce que je fais. Quasiment du H24. Là, ça fait deux week-ends quasi où je ne travaille pas. Ça ne m'est pas arrivé depuis, je ne sais pas, trois ans, quatre ans. Je ne sais même plus quand. Et ce week-end, je me suis juste posée dehors. Il faisait beau à regarder la pelouse et à dormir. Et en fait, j'ai eu plein, plein de messages qui sont arrivés. C'était vraiment ça. C'était que je vous transmette ces messages que j'ai reçus qui étaient d'avoir, avant d'avoir de la tendresse pour les autres, d'avoir de la tendresse pour soi. Du coup, j'avais cette petite carte et les deux nounours. Et puis, vraiment, tomber son masque. Et c'était reprendre du temps juste pour soi, à ne rien faire et comprendre que la priorité, vraiment, avant d'aller vers les autres, etc., c'est de prendre du temps pour soi. Alors, c'est vrai que moi, j'en prends du temps pour moi, mais ça peut se limiter, des fois, dans les journées, à une heure ou deux, le midi, etc. Je ne faisais plus des grandes pauses comme ça. Même pendant mes vacances, cet été, j'ai travaillé. En fait, j'ai du mal à nouveau, alors que j'y arrivais avant, à faire ces grandes pauses. Donc, c'est vraiment le message que j'ai reçu. On vous demande, dans ce cheminement libérateur, c'était un peu ça. Je vous redis ce que j'ai noté, mais j'ai des choses qui arrivent en même temps. Donc, je vais compléter avec ce que mon guide me dit. C'était vraiment de vous rendre compte que le chemin libérateur, il est avant tout pour vous. De prendre soin de vous, de vous libérer, vous, de toutes contraintes et de vraiment faire une scission entre ce que vous devriez faire pour les autres, votre mission de vie, etc. Mais d'être dans un premier temps, simplement vous libérez, vous, prendre du temps pour vous et pour ne rien faire. C'est un petit peu ça. Il n'y a pas de hasard. Là, j'ai reçu ce matin aussi quelqu'un qui fait une semaine dans le désert marocain, comme par hasard. Je me dis que ce n'est pas un hasard. Je vais sûrement essayer d'y aller. Vraiment, comment on fait pour se retrouver seul, en fait ? Et c'est en ce moment le plus libérateur. Ça va être vraiment l'introspection sur soi. Et l'autre message très, très important qui est arrivé, je vous le lis, c'est d'arrêter de ne pas vouloir se faire aider par les autres. Arrêter de dire ou d'accepter de l'aide. Vraiment, c'est ça. C'est de prendre conscience que pour pouvoir prendre du temps pour vous, vous avez forcément besoin d'être aidé. Que peut-être vous n'avez jamais accepté d'être que ce soit dans votre famille pour tous les jours, vos proches, etc. C'est vraiment le moment d'accepter le fait que l'univers va vous proposer des choses, va vous amener des personnes, vous allez avoir des opportunités pour faire différemment. Et souvent, même avec vos proches, vous vous dites « Ah, mais si je leur demande ça, ils ne vont pas le faire, ils ne vont m'envoyer pas être, etc. » Tentez-le avant de vous dire ça. Vous verrez qu'il y a un gros changement qui est en train de se faire là-dessus, qu'il y a des personnes qui vont réagir différemment. Donc, je vous invite vraiment à l'essayer. Vous ne voyez pas forcément ces nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir. On vous demande d'y croire davantage, de croire aux personnes. Et surtout, de bien se rendre compte. Moi, le message que j'ai reçu, c'est là, j'ai accepté de prendre des nouvelles personnes dans l'équipe, j'ai accepté d'ouvrir plus, de vraiment essayer de déléguer un maximum pour prendre du temps pour moi. Et c'est comme si l'univers maintenant me disait « C'est bon, laisse-nous gérer. Tu as les personnes, tu es en train de former ta transmise, prends du temps pour toi, relâche, 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 retire-toi de plus en plus, relâche. Et reviens qu'à certains moments parce que du coup, il me dit tu reviendras plus forte avec plus de sagesse, entre guillemets, mais c'est un bien homo, je ne me considère pas du tout comme un sage, plutôt comme une petite fourmi qui apprend tous les jours. Donc bon, je n'ai pas trop envie de le dire comme ça. Mais en tout cas, peut-être avec des informations et une manière de dire les choses qui sera encore plus percutante pour les personnes. Et également, c'est comme si l'univers me préparait là pour ces nouvelles sessions qu'on va faire avec les nouveaux élèves de l'académie, à avoir encore plus de puissance, les préparer encore davantage pendant ce présentiel pour avoir des véritables méditations qu'on va faire au troisième jour pour vraiment aider la Terre parce que les gens se seront nettoyés pendant trois, quatre jours, parce que j'aurai une posture différente, beaucoup plus zen et beaucoup plus calme qui fera que j'aurai plus de puissance pour pouvoir accompagner. Donc, c'est comme s'il y avait un gros changement qui était en cours. Et ce changement que j'ai, vous l'avez forcément aussi d'une manière ou d'une autre. Vous me direz dans les commentaires si ça résonne ou pas. Mais vous l'avez forcément. Alors, c'est une période bizarre parce que du coup, j'ai l'impression d'être molle. J'ai l'impression d'avoir moins ce stress que d'habitude. Donc, vous allez peut-être avoir ce sentiment. La deuxième chose, c'est que du coup, j'ai l'impression qu'on veut me faire travailler ma télépathie à fond. Donc, j'ai un petit peu moins de ressenti dans les mains alors que moi, je ressens tout, je me rends compte qu'on est en train de vouloir me faire travailler autre chose. Et c'était très, très, très marrant ce week-end. J'avais l'impression que je regardais la pelouse, les yeux dans le vide et c'était comme si j'arrivais à voir la nature de manière différente. Vous voyez, ce qui était devant moi avec des couleurs qui changeaient. Voilà. Donc, on a tout un tas de choses qui sont en train de changer dans notre physique. Bien évidemment, personne n'en parle. notre ADN, clairement, est en train de reconnecter des choses. Et ça va être hyper flagrant pendant cette nouvelle lune. Donc, je vous propose de faire ce petit mantra pendant la nouvelle lune pour reprendre de la force. Je vous le lis, vous pourrez peut-être le réécrire. Par le souffle des sylphides, donc les sylphides, les êtres de l'air, d'accord, les êtres de la nature de l'air. Par le souffle des sylphides, j'appelle les quatre vents. Par la force des ondines, j'appelle les eaux vives et profondes. En cet instant, j'appelle leur force afin d'écarter ce qui m'entrave et me ralentit. Donc, faites ce petit mantra qui va vous donner de la force. Ça va travailler avec le vent et l'eau puisque vous savez que la lune est très connectée à l'eau et du coup, ça va se connecter à toute l'eau de votre corps. Il va y avoir vraiment un effet bœuf, j'ai envie de vous dire, qui va vraiment vous donner de la force. Cette force, vous voyez, ça dit dans le petit mantra « j'appelle leur force afin d'écarter ce qui m'entrave et me ralentit ». C'est ce qui va vous ralentir au niveau de votre progression spirituelle, mais par contre, ça va vous ralentir plus au niveau action. C'est ce que je vous disais où j'ai l'impression d'être un peu plus au ralenti. Il y a ce phénomène-là. L'autre phénomène, c'est que j'oublie des choses en ce moment. Je suis entre plusieurs espaces-temps et dès qu'il y a une position que j'ai prise qui n'est pas la bonne, c'est marrant dans ma tête, je l'oublie immédiatement. Je me dis que j'ai dû le prendre à un instant T parce que j'avais des contraintes, une pression, etc. et ce n'était peut-être pas la bonne décision. Et boum, si on m'en reparle, je sens que je ne suis pas à l'aise avec et que ce n'était pas la bonne décision. Il va y avoir plein de petites choses comme ça qui risquent de vous surprendre. Donc, ne soyez pas étonnés. On vous demande vraiment à vous faire confiance, à vous dire qu'il y a tous vos guides, les êtres vous aident, que vous allez être confrontés à un certain nombre de choses. Mais vraiment, n'ayez pas le message que j'ai là, c'est n'ayez pas l'impression d'être pris au piège. C'est une fausse prise au piège. Vous allez trouver en vous la zénitude, toute la force qui va vous permettre de ne pas être impacté, par ce qui va se passer, quel que soit ce qui arrive d'ailleurs. Mais d'arrêter d'attendre que quelqu'un vienne à votre secours parce que tout est en vous. Et c'est parce que vous ralentissez les choses, que vous êtes bien connecté avec cette nouvelle lune, que vous allez agir de la bonne manière, prendre des bonnes décisions pour vous et que ça va vraiment vous ramener sur une certaine liberté, une zénitude. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous dire. Et sur l'émotionnel, ça va être pareil. Ça va être vraiment, cette nouvelle lune, elle peut vraiment vous aider à gérer l'émotionnel et à vous sentir mieux. Donc, n'hésitez pas à l'apprendre et à refaire ce petit mantra. Par le souffle des sylphides, j'appelle les quatre vents. Par la force des ondines, j'appelle les eaux vives et profondes. En cet instant, j'appelle leur force afin d'écarter ceux qui m'entravent et me ralentissent. Vous pouvez l'écrire sur une feuille, vous pouvez mettre une nuit à la nouvelle lune, sept jours avant, sept jours après. Vous pouvez le dire tout haut. Faites comme vous le sentez. Faites-vous confiance. Inventez votre petit rituel et tout se passera bien et vous m'en direz des nouvelles mais je pense que ça va être assez puissant. C'est pour ça que je voulais vous le dire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions, etc. Et puis, donc, je suis ravie. Cette semaine, je suis en congé. La semaine prochaine, j'accueille le groupe de novembre des élèves à l'Académie. Donc, c'est super. On a trouvé un lieu absolument magnifique pour faire ça. dans cette nouvelle formule avec cette grande méditation qu'on va faire au J3. Donc, ce sera le jeudi 3 novembre. Donc, j'essaierai, si ça capte bien là-bas, de vous faire un live sur YouTube pour ceux qui veulent se joindre à nous. Il y aura une protection particulière. Sachez-le si vous le faites avec nous. Donc, nous, il y aura une protection particulière parce que si vous le faites avec nous et que vous n'êtes pas nettoyé depuis 3 jours, on ne pourra pas se permettre de prendre éventuellement des choses négatives. Donc, si je fais un live, je demanderai à mes dragons de tout mettre en protection pour que la médite qu'on fait soit assez puissante et qu'on ne prenne pas des choses de l'extérieur. Mais ceci dit, vous pourrez quand même la faire avec nous. Ils sont en train de me dire en vous mettant bien dans le cœur et s'il vous plaît en faisant au moins une de mes méditations avant ou un de mes soins. Vous savez que j'ai sorti un dernier soin pour vous reconnecter au dragon, etc., recevoir votre ratamé. Donc, je vous invite à le faire. Ça, ça pourra vous aider aussi si vous voulez nous rejoindre. Voilà ! Je fais des gros bisous pour les bien soins de vous et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada